Bonsoir et merci d'écouter l'émission Santé et Spiritualité sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, Radio Ici et Maintenant que vous pouvez également écouter de façon continue 24h sur 24 sur le site icietmaintenant.com, sur les applications radio pour smartphone, également sur le canal 9A de la RNT. Ce soir, pour ce nouvel épisode de l'émission Santé et Spiritualité, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Charles Pugnot, chaman. Bonsoir Charles, comment allez-vous ? Bonsoir Morgane, c'est un plaisir d'être ici, avec vous bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça faisait longtemps, votre dernière intervention date d'un certain moment. Et donc ce soir, c'est l'occasion de vous redécouvrir pour les personnes qui ont eu l'occasion de vous entendre au préalable et aussi pour les personnes qui vont vous connaître tout au long de l'émission. Charles Pugnot, pour commencer, s'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire plus sur vous et votre parcours ? Alors ici, c'est important de comprendre que tout parcours, et pas seulement le mien, est une initiation simplement. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, donc ce qui est important ici, et c'est ce qui m'est arrivé, c'est tous ces jalons qui ont construit pas à pas ce qu'aujourd'hui je suis prêt à offrir comme service. Parce que ce qui est très important dans ce chemin incarnationnel qui est le mien depuis ma naissance consciente, on va dire, depuis que mes souvenirs sont présents, c'est l'idée de service. Vous voyez, l'idée qu'on reçoit quelque chose et que ce quelque chose est précieux, c'est l'idée du don d'ailleurs, gift en anglais, c'est on nous donne quelque chose, on nous donne un cadeau entre les mains. Mais ce cadeau n'a aucune valeur s'il n'est pas passé. Vous voyez, on approche des fêtes, on voit bien la pertinence de ce geste qu'on oublie parfois par rapport à l'objet qui est donné. Mais c'est vraiment cette intention de vouloir ouvrir quelque chose pour l'autre. Alors, avant d'ouvrir quelque chose pour l'autre, il a fallu que j'ouvre quelques cadeaux pour moi en cachette quand même. Ça, c'est des moments importants. Alors, ça a été des moments pas forcément très faciles pour l'être que j'étais. Alors, en réalité, il y a plusieurs niveaux dans ce que nous sommes, mais pour le niveau de la personnalité, c'est toujours là que c'est un peu plus difficile. Pour l'âme, pour l'essence divine que nous sommes, pour la présence que nous sommes, les choses sont bien différentes. Toujours est-il que ça s'est passé en différents temps. Et le premier, c'est que j'ai eu une maladie qui s'appelle la thrombopénie, qui est une baisse brutale du nombre de plaquettes dans le sang. Et qu'à l'époque où je l'ai eue, et c'est toujours le cas maintenant, est une maladie dont on ne guérit pas, en tout cas officiellement. Toujours est-il que j'ai été à l'hôpital, j'étais petit, j'étais un jeune garçon. Donc, j'étais dans les hôpitaux des années 80 avec pas vraiment de perspective de guérison. Et c'est là où j'ai dû, bon gré, mal gré, au pied du mur, mobiliser des ressources. Et c'est pas seulement des ressources qui ont été mobilisées, c'est aussi un état de conscience. C'est des états de conscience qui ont commencé à se développer. Et là, ça a été le premier jalon important de quelque chose qui s'est passé entre moi et les différents moi, que j'ai pu ensuite très naturellement exporter. Alors quand je dis très naturellement, c'est que la vie, c'est des rendez-vous. Nous, on a parlé ce soir du fait que je sois ici, il y a plein de rendez-vous en fait, qu'on peut ou pas honorer. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les synchronicités, c'est une autre manière d'en parler. C'est que quand quelque chose s'ouvre en nous, il y a des choses qui se passent autour. On n'est pas seul. Personne n'est une île isolée, on peut croire qu'on l'est. Parfois, on ferme toutes les portes, on se verrouille, on croit se protéger. Mais en réalité, on est toujours en vase communiquant avec le grand tout. Donc l'idée ici, c'est que tout de suite, cette maturité que j'ai eue, cette première maturité-là, tout de suite, il y a eu des effets, des gens qui ont commencé à converger vers moi pour me demander ceci, cela. Et là, forcément, comme on parlait de guérison physique, mais même si la guérison physique pure n'existe pas, tout de suite, on parlait de ça quand on venait me voir. Les gens ne savaient pas trop, mais ils me demandaient de les aider pour ceci et pour cela. Et parfois, c'était des adultes qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Donc c'est intéressant de voir que quelque part, quelles que soient les croyances, les chemins ou les options prises par les personnes, il y avait déjà quelque chose qui se mettait à vibrer de manière magnétique ici et qui était l'indication de rentrer en service. Et depuis, finalement, c'est toujours un peu la même chose. Mais bien sûr, il y a eu d'autres jalons et d'autres épisodes. Ce qui est important, là encore une fois, je vais insister sur ce qui se passe dans notre monde intérieur. Parce que c'est d'abord le monde intérieur et ensuite, le monde extérieur va venir créer tout un tas de circonstances. Vous savez, on dit que si le disciple est prêt, le maître va apparaître. Moi, j'ai été le disciple de quelque chose à l'intérieur de moi et ensuite, différents maîtres sont apparus. Mais l'autre jalon important, c'est que je devais avoir à peu près 12 ans. Et j'étais dans des situations assez précaires dans ma vie à ce moment-là. J'étais très sommairement vraiment au sol avec un matelas en mousse, avec même assez peu de choses à manger. Mais ça m'a offert la possibilité de toucher quelque chose. J'ai eu cette méditation spontanément qui est arrivée sur l'infini. Et à l'occasion de cette modélisation que j'ai essayé d'avoir, j'avais 12 ans, donc avec les moyens du bord, j'ai essayé d'ouvrir de plus en plus de perspectives. Il y a littéralement quelque chose comme une déchirure spatio-temporelle qui a eu lieu. J'ai vu comme, alors comme parce que ce n'était pas aussi habituel que ça. J'étais comme dans un empilement de cercueils multidimensionnels sans fond. C'est comme si tout ce que j'étais contemplait tout ce que j'avais été, tout ce que je serais, tout ce que je suis. Sans qu'il y ait les détails, mais il y ait l'essence de la trame vibratoire. Et il y a quelque chose qui s'est ouvert et une seule larme qui a coulé, et qui n'était bien sûr pas une larme de tristesse, qui était une larme de résolution. Et à partir de là, quelque chose s'est ouvert dans le décor pour que je puisse accéder encore plus à cette multidimension qui est simplement le domaine dans lequel j'officie ici en tant que service pour moi-même et pour les autres. Alors merci pour cette présentation. Charles, pouvez-vous nous dire ce qui vous motive aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer et d'accompagner les personnes afin d'atteindre leur bien-être ? Alors c'est une excellente question. Et parfois, c'est vrai que ça sollicite aussi le guerrier comme lettre de cœur. Donc il y a beaucoup de réponses à cette question. Parce que s'il n'y en avait qu'une seule de réponses, ça fait longtemps que j'aurais quitté la partie. En réalité, c'est toujours et avant tout une histoire de cœur. On parlait de chamanisme. On oublie souvent, parce qu'on dépeint le chamanisme comme quelque chose de folklorique, coincé dans des traditions qui peuvent être exotiques pour certaines personnes. Le chamanisme, c'est d'abord savoir que tout se jouera sur le cœur. C'est le cœur du chaman qui est le cœur de sa pratique. Mais le cœur, ce n'est pas juste nos émotions, c'est la source de qui nous sommes qui est en permanence notre guide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus moi je m'installe dans ma source, et je ne parle pas que de moi, plus l'autre automatiquement va avoir une réaction, une danse par rapport à ça. Donc ici, l'idée, c'est que ce service de cœur à cœur, d'essence à essence, est ce qui est vraiment la motivation profonde de mon chemin. Mais c'est aussi voir tout simplement le collectif que nous sommes au jour d'aujourd'hui, où derrière nos masques, nous respirons à peine. Je n'entends pas parler de la situation sanitaire, j'entends parler de la situation de ce que nous sommes en tant qu'individus, où nous sommes cantonnés à peu de choses. Donc c'est aussi un appel à la liberté individuelle qui est présent et qui passe par la guérison. Parce qu'on peut essayer tout un tas de libertés, et c'est important de les essayer, mais ultimement, la liberté, c'est de se retrouver soi-même, donc ça veut dire d'avancer sur ce qu'on appelle, nous, l'évo-guérison. C'est un néologisme qui m'a été transmis, qui veut dire qu'on est à la fois toujours dans l'évolution et la guérison en même temps, en fait. On ne peut pas vraiment choisir. Et ça, c'est cette dynamique qu'on appelle la liberté. Ce n'est pas de s'opposer à quelque chose, ce n'est pas de s'affirmer contre quelque chose, parce que ça, c'est la dualité. Et la dualité, ça sert, mais on s'emprisonne dedans, on s'englue dedans. Ici, c'est un retour vers soi-même qui, à terme, va nous apporter la vraie puissance dont on a besoin pour guérir et pour avancer sur notre chemin personnel. Alors je souhaite informer les auditeurs et auditrices qu'ils auront la chance de pouvoir échanger avec vous d'ici, avant la fin en tout cas de l'émission, afin d'avoir plus d'informations par rapport à leurs émotions, par rapport à une situation particulière. D'ici la fin de l'émission Auditeurs-Auditrices, vous allez avoir la chance d'avoir une expérience avec, d'échange avec notre invité Charles Pugnot. Donc on vous annoncera le numéro du standard lorsque le moment sera venu. Pour suivre, Charles, pouvez-vous nous dire aujourd'hui quels sont les outils que vous utilisez pour accompagner les personnes ? Alors j'aime beaucoup cette notion d'outil qui ne m'appartient certainement pas. Moi, je parle de ma boîte à outils. C'est très important la boîte à outils, mais bien sûr l'essence de la démarche est importante, on en a déjà parlé, mais une fois que ça s'est bien en place, on a vocation à avoir des outils qui sont les nôtres et qui sont à la fois le fouillis de nos traditions. Là, je parle globalement de toutes les personnes qui sont dans des pratiques comme les miennes, mais aussi de quelque chose en plus, de quelque chose d'évolutif, de quelque chose qu'on va qualifier de quantique, de tourner vers l'évolution, de tourner vers quelque chose de plus vaste ici et de plus actuel, parce qu'on ne vit pas exactement dans la même société qu'il y a mille ans, on est bien d'accord. On s'en aperçoit quand même un petit peu ici. Donc dans ma boîte à outils, j'ai accumulé plusieurs choses qui sont tous des outils liés à la précision. Pas forcément une précision physique, même si elle existe dans ma boîte à outils, puisque je suis acupuncteur de formation aussi. J'ai fait de la médecine traditionnelle chinoise. Il faut se rappeler pour ce premier outil que le Tao, qui est l'origine de la médecine traditionnelle chinoise, est une pratique chamanique. Donc le Qigong et toutes ces pratiques-là sont des pratiques de connexion profonde avec sa source, qu'on appelle le Tao, et bien d'autres choses encore, mais aussi certaines pratiques énergétiques et de conscience qui nous amènent à des connexions spécifiques qui vont pouvoir nous bénéficier et bénéficier aux autres pour lesquels on choisit de rentrer en service. Donc c'est cette idée de la précision qui est en fait symbolisée par mon aiguille, si vous voulez. Mais tout ce que je fais va aller dans cette dimension-là, pour dénouer, pour couper, parce qu'un travail aussi de notre tradition chamanique, c'est aussi de couper. Alors dans la coupe qu'on va faire, il y a tout sauf de la violence, mais il y a la liberté en action avec précision du geste posé au bon moment, qui n'est pas forcément un geste physique, qui peut être un geste astral, éthérique, ou juste simplement une intention, ou souvent l'accumulation de tous ces facteurs en service pour quelque chose. Donc c'est important aussi que ça soit matérialisé sur le corps physique, c'est pour ça que l'aiguille d'acupuncture a sa place ici. Mais aussi, nous avons la lithothérapie qui est importante. Pourquoi la lithothérapie est importante ? Parce qu'elle a toujours été un des outils du chaman, en réalité, puisque c'est à la fois quelque chose de très concret, la pierre, c'est-à-dire qu'il vient du fond des âges. Il faut se rappeler qu'avant tout autre règne sur Terre, il y avait le règne minéral. On va quand même se rendre compte qu'on est sur un gros caillou, finalement, au début. Donc des milliards d'années avant l'arrivée de toute autre forme de vie, nous avions le monde minéral. Or, la perception que nous avons du monde minéral, de manière très basique, c'est un peu quelque chose d'inerte, sans vie. Alors c'est précisément l'inverse. C'est ça, le charme et l'élégance du monde minéral. C'est qu'il est rempli de fréquences, il est rempli de mémoires, il est rempli d'informations, il est rempli de technologies. Et ça, ça en fait un outil de choix pour la réharmonisation de nos différents corps. C'est très important de le considérer comme ça. Il faut voir aussi que dans la technologie la plus concrète et habituelle, il y a beaucoup d'éléments qui viennent du monde minéral. En particulier, les puces sont dues au silica, au silicium. Donc c'est vraiment du monde minéral. Vous vous souvenez peut-être des montres à quartz, il y a des battements ou des choses qui sont liées au diamant ou à différentes pierres précieuses. Notamment le laser est arrivé aussi grâce aux pierres précieuses. Vous voyez, il faut comprendre que c'est à la fois très ancien et très technologique, ce qui est tout à fait une bonne synthèse d'une des dimensions fondamentales de la pratique chamanique. Et en quoi consiste la lithothérapie ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on est accompagné avec la lithothérapie ? Alors j'enseigne aussi la lithothérapie. La lithothérapie, bien sûr, c'est beaucoup de choses. C'est tout un univers d'interaction avec tous les règnes en fait puisqu'à travers le monde minéral, on va atteindre absolument tous les règnes. C'est important de le dire. Mais c'est bien sûr la matérialisation sur certains points précis du corps énergétique et du corps physique et des portails, ce qu'on appellera des chakras. Alors moi, j'aime mieux simplement parler de centres d'énergie et de conscience. Comme ça, ça ramène ça à quelque chose de beaucoup plus vaste que simplement une seule tradition. Ou des points remarquables. On appelle ça les marmas, par exemple, dans la Yorveda, où on peut appeler ça les points d'acupenture quand ils sont plus précis. Et bien d'autres maillages et réseaux énergétiques qu'on peut atteindre avec ces pierres. Donc l'idée, c'est à certains endroits remarquables de poser une pierre qui va avoir une interaction remarquable dans ce créneau précis d'intervention pour créer un déblocage chez la personne. Ou plutôt une série causale de choses très vastes qui vont avoir un effet conséquent chez la personne. Et ce travail peut s'effectuer à distance ou pas ? Alors oui, c'est justement la dimension intéressante de notre travail actuel qui est moins ancrée dans une tradition où on a besoin de tous les gris-gris de la planète où on n'est pas obligé d'être en train de toucher la personne physiquement, entre guillemets, puisqu'on ne touche pas vraiment la personne. Mais on peut être à distance. Pourquoi ? Peut-être avez-vous entendu parler de ce concept qui s'appelle le champ unifié ou le champ morphogénétique dont parle Robert Sheldrake, par exemple. Ça a été étudié par beaucoup de scientifiques et notamment depuis l'avènement de la physique quantique. On sait que dans le champ, il y a une sorte d'information qui est accessible par plusieurs membres du champ simultanément. Donc c'est très intéressant de comprendre que même s'il y a une distance physique qui est matérialisée, la distance spirituelle, la distance quantique, la distance chamanique, la distance fréquentielle, vibratoire et énergétique, elle est toujours proximale si on souhaite rentrer dans cette dimension. et bien sûr, on a besoin ici de rentrer dans un espace qui est un espace balisé et précis. Vous vous souvenez, la précision est un mot-clé ici. Donc en fait, on n'est pas en train de rentrer pour s'amuser. On est guidé avec un collectif qui est autour de nous comme une équipe en réalité par des balises éthiques très précises par toutes les formations qu'on a pu avoir et qui sont beaucoup plus vastes que simplement quelques années sur ce plan où on va savoir simplement poser le geste précis et juste pour aider la personne à quoi ? Finalement, à se retrouver elle-même. Toute forme de guérison, c'est ça. Donc on redonne la puissance, on redonne le pouvoir dans les mains de la personne. Ça suffit ce temps de la hiérarchie pyramidale où on regardait son thérapeute d'en bas en espérant qu'il nous sauve. C'est pas comme ça que ça se passe. Le chamanisme, c'est horizontal. On est en corrélation avec tous les règnes. Donc tout est important. La brindille est aussi importante que le médecin qui est aussi importante que l'enfant qui est aussi importante que l'accompagnateur, etc. Vous voyez, on est dans une corrélation. On est dans quelque chose qui est de l'horizontale, de cette relation qu'on entretient avec tout ce qui est. Vous savez, en Lakota, on dit ça veut dire à toutes mes relations. Ça veut dire à tous les réseaux relationnels que j'entretiens avec tout ce qui est. Et ça, c'est porteur de quelque chose qui naturellement nous emmène vers des choses qui sont justes pour la personne. Et en ce qui concerne votre boîte à outils, il y a encore aussi, comme on peut le voir sur votre site, d'autres outils que vous utilisez comme par exemple des séances en astrologie, des méditations guidées, des ateliers, des formations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cela aussi ? Oui, alors c'est intéressant de comprendre que les différentes étapes de mon cheminement m'ont ouvert simplement à plus d'essence de qui je suis, au-delà de ma personnalité, au-delà de mon individualité. Donc on connecte des champs informationnels, on reçoit de l'information et cette information elle a vocation à être passée, à être transmise. L'idée de transmission est très importante. Donc par rapport à ces différentes choses, ces différentes réalités, ces différentes fréquences, il est presque de mon devoir de les resservir. Donc il y a différents médiants, il y a différents canaux, il y a différents tunnels si vous voulez, qui me permettent d'exprimer, de faire passer, d'aider les personnes. Donc comme toute personne est différente et qu'on a des manières d'envisager la vie qui sont très différentes selon les personnes, c'est important d'avoir là aussi une pluralité de tunnels mais qui disent la même chose au fond. On est là pour reconnecter, on est là pour redonner le pouvoir et la puissance à la personne, on est là pour libérer ou aider à libérer quelque chose dans l'espace. On est là pour remettre plus de souveraineté, plus de créativité, plus de puissance, plus d'accès aux ressources. Donc comme on a un menu assez chargé, le moins qu'on puisse faire, c'est d'avoir dans la cuisine de ce qu'on est en train de faire, d'avoir des ingrédients qui sont en capacité de le faire, des assistances qui sont en capacité de le faire et puis différents plats à servir à différentes personnes. C'est comme dans cette métaphore du restaurant où vous n'avez pas forcément envie, même dans un très bon resto, de manger la même chose. C'est pour ça qu'il y a un menu. Donc ici, on parle juste d'un menu mais la résonance est la même. On est dans un travail chamanique intégratif qui va toujours viser les mêmes buts avec des moyens qui peuvent sembler différents mais qui servent la même cause. Justement, pouvez-vous nous rappeler quel est le but du chaman ? Alors déjà, nous sommes des intermédiaires entre les mondes. Ça, c'est le plus important. Il y a énormément de manières de vivre cet espace chamanique. Comme je l'ai dit aussi, c'est cette idée d'on est en service. Si il n'y a pas de service, il n'y a pas de chaman. C'est tout. Ça n'existe pas. Rappelez-vous qu'ils étaient à l'entrée du village très légèrement en dehors pour qu'ils gardent leur autonomie et qu'ils ne soient pas trop dans la vie mais qu'ils le soient suffisamment quand même. Et c'est pareil maintenant. On est à l'entrée du village. Alors notre village, ça peut s'appeler Paris, Tokyo, Barcelone ou Saint-Brieuc, peu importe. Mais c'est cette idée qu'on est en service pour une communauté. On est en service pour une communauté pour un temps défini. On peut être amené à servir de nombreuses communautés ou à se déplacer. Le nomadisme est aussi une des trames de ce qu'on peut rencontrer dans le chamanisme. c'est qu'on n'est pas fixé à un endroit. On n'est pas prisonnier d'un passeport. On est en service pour l'humanité telle qu'elle est, sans ses masques, sans ses déguisements. Et aujourd'hui, quelles sont les personnes qui s'adressent à vous ? Dans quel cas est-ce qu'on a besoin de voir un chaman ? Alors, il n'y a pas de typologie de personnes qui viennent me voir. Je suis en service pour tous les êtres. Sauf que, en ayant dit ça, on n'a pas dit rémentablement ce qui se passe. J'ai parlé de rendez-vous. Les rendez-vous sont essentiels. C'est une chaîne synchronistique qui amène les gens vers moi. Alors, de temps en temps, je fais un petit coucou comme ce soir, par exemple, mais ça reste un coucou. Ce qu'il faut, c'est que les gens rentrent en vibration. C'est qu'ils sentent à l'intérieur d'eux « ça, c'est pour moi, ça, c'est pas pour moi. » C'est un exercice de libre-arbrite, de souveraineté. On rentre en résonance avec un espace. C'est même pas ce que je suis en train de dire qui est important. C'est même pas le visage que vous pouvez croire que j'ai ici aujourd'hui. C'est ce que je vais dégager qui est un appel, en fait, tout simplement. Et la personne qui va rentrer en résonance, elle va tout de suite savoir que c'est pour elle, ici. Elle n'a pas besoin d'explication de texte. Donc, les gens, ils se retrouvent chez moi, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment mon « chez-moi », c'est mon espace de travail. Et ils se retrouvent là. Alors, on leur a dit comme si, comme ça. Et puis, ils se retrouvent là. Ils savent qu'ils sont au bon endroit. Pourtant, ils n'ont pas forcément d'informations avant de venir me voir. Vous voyez ? L'autre approche, ce serait une approche plus mentale et rationnelle qui a sa place aussi. C'est, j'ai fait ma petite enquête et je viens vous voir. Mais toujours derrière, il y a quand même la résonance qui est présente. Et quelles sont les demandes de ces personnes ? Alors, les demandes, là aussi, sont innombrables, mais c'est comme le reste, c'est des masques. Derrière, la demande, sensiblement, est toujours la même. Je veux être plus de moi. Je veux vivre plus de moi. Je veux prendre plaisir à être qui je suis et peut-être le partager avec les autres. Je veux être dans ma souveraineté. Je veux être dans ma puissance légitime. Je veux être dans ma liberté. Je veux accéder à mes ressources. Et je veux ressentir l'amour pour moi-même, pour les autres, pour ce qui est. Et par rapport à ça, peut-être que je me suis à un moment donné perdu dans ma route. Ou peut-être que je n'ai pas fait attention, je me suis pris les pieds dans le tapis. Peut-être que j'ai oublié certaines choses. C'est OK, ça fait partie de la route. Mais moi, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de me réactiver dans ce que je suis. Donc, ça sera toujours, dans ce chemin des vos guérisons, un travail de reconnexion avec son essence. Peu importe ce qu'on peut y mettre après comme épisode ou comme chapitre qui seront innombrables et infinis comme le visage de tout ce que les gens vivent dans leur vie. Je rappelle qu'on est toujours donc en direct sur Radio. Ici et maintenant, l'émission Santé et Spiritualité avec notre invité Charles Pugnot, chaman. Et vous allez avoir la chance d'échanger avec lui d'ici quelques minutes. Vous pouvez également envoyer vos questions sur notre compte Instagram radio.ici et maintenant également sur le forum de la radio leforum.pm. On a déjà deux questions d'auditeurs en lien avec ce que vous étiez en train de nous dire sur la lithothérapie. Un auditeur pose une question. L'utilisation des pierres c'est subtil mais concernant l'usage des plantes qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre filiale initiatique ? Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions dans cette question. Oui, il y a pas mal. Alors, l'utilisation des plantes j'entends derrière la question qu'on parle de beaucoup de choses en même temps ici. Vous voyez, il y a la phytothérapie et la naturopathie. Il y a de nombreuses, la yurveda aussi. J'en passe, les meilleures, la pharmacopée chinoise. Si vous parlez de l'utilisation thérapeutique des plantes, je pense qu'il n'y a pas besoin de moins pour en parler. Vous allez dans votre pharmacie, à la fois les molécules naturelles que vous allez trouver et certains dérivés qui sont des molécules synthétisées sont d'origine naturelle, en particulier l'aspirine, par exemple, pour ne citer que ça. Et c'est le cas d'une grande majorité de ce que vous appelez les médicaments chimiques. Mais ici, il y a aussi l'idée de l'utilisation des plantes pour le chamanisme. Bien sûr, c'est complètement OK d'utiliser les plantes, mais ça dépend comment c'est fait, ça dépend par qui, ça dépend de quelle manière, ça dépend de tout un tas de paramètres qui sont très précis et qui n'ont pas forcément vocation à être épuisés par quelques phrases de ma part. Sachez que tous les règnes sont abordés par le chamanisme, on l'a dit tout à l'heure, le monde minéral, le monde animal à travers les animaux totémiques, le monde végétal, mais sans parler de les prendre, les plantes. Vous voyez, par exemple, juste avant de venir à l'émission, j'ai eu le plaisir de voir qu'il y avait quelques amis du monde végétal, il y avait des très beaux arbres dans cette avenue, donc tout simplement, j'ai pris quelques minutes pour aller me mettre en communication avec cet arbre parce que je sentais que j'en avais besoin. Il y a mille et une manières de rentrer en contact avec ça. Ça, c'est la première chose. Quant à ma tradition, moi, je suis déjà dans un lignage familial où on est à la convergence des engagements sacerdoceaux et spirituels, c'est-à-dire de la prêtrise, par exemple, pas dans les religions habituelles qu'on a ici en France, mais peu importe, une tradition spirituelle et une tradition liée à la médecine officielle. Mes deux grands-parents étaient médecins, mais aussi l'idée d'utilisation systématiquement de l'énergie. Mes grands-parents, qui étaient des médecins, utilisaient spontanément l'énergie de guérison. Donc, il y a toute cette tradition qui est présente chez nous. Je parle de chez nous parce que je deviens un collectif quand on parle de la tradition. Et je suis, bien sûr, héritier de traditions chamaniques aussi en lien avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ça, ça a besoin d'être souligné. J'ai, dans mon parcours incarnational, fait beaucoup de travail, ce qui fait que je suis né avec des mémoires conscientes, avec des langues étrangères aussi qui se sont manifestées, des choses comme ça. Et j'ai beaucoup travaillé de nouveau ces espaces, mais dans un esprit de réactivation ici. Parce que ça, c'est des choses très anciennes. Donc, voilà pour résumer les choses. Mais je viens du cœur de la tradition chamanique, la plus sobre, on pourrait dire, et la plus nomade qu'on puisse trouver et qui a de nombreuses résonances sur la planète. Parce qu'en fait, on est une famille, on n'est pas des chapelles, on n'est pas dans des religions ici. on est dans l'ouverture à la multidimension, on est en service et on est des intermédiaires entre les mondes. Après, peu importe le look qu'on a. Et oui, en fait, c'était deux questions, je les ai lues en même temps. On a une autre question. Est-ce que vous reconnaissez le pouvoir de ce que l'on appelle au Pérou les plantes maîtresses ? Alors, c'est un peu, je sentais que dans la question précédente, il y avait déjà un peu de ça. Alors, les plantes maîtresses, bien sûr, si vous parlez de leur pouvoir, la réponse est bien sûr, il est très important, il est conséquent. Mais il ne doit pas éluder un travail sérieux en amont, pendant et après, un vrai travail quotidien et permanent de conscience et d'énergie. Si vous avez lu un auteur comme Castaneda, par exemple, la voix du guerrier, la voix du chaman, ce qu'il appelle la voix du sorcier pour l'enseignant Yaki qui est son mentor, ce n'est pas quelque chose qui se fait qu'en prenant quelques plantes. Alors, attention, parce qu'une vision actuelle du chamanisme est une vision un peu stéréotypée dans laquelle, pour être un chaman, il faudrait être péruvien et avoir les plantes maîtresses dans les mains. Or, ici, vous parlez de courant d'héros, ce n'est pas des chamanes. Le chaman, il vient du langage tungouze et dans la plupart des cas, on n'utilise pas de substance. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en utiliser, mais réduire cet espace chamanique à la consommation d'une plante qui altère la conscience serait une réduction du travail du chamanisme. Merci pour vos explications, Charles Pugnot. On poursuit l'émission. On va tout de suite passer à la première page promotionnelle. On va partager les informations vous concernant afin que nos auditeurs et auditrices puissent vous retrouver après cette émission. Et juste après, on va continuer. Je rappelle que vous avez aussi la possibilité de participer à l'émission soit en postant vos commentaires sur le forum.pm soit sur notre compte Instagram radio.ici et maintenant. Et vous aurez également la chance d'avoir un échange avec Charles Pugnot en direct pour une expérience de canalisation. Donc, restez avec nous. On vous donnera le numéro du standard d'ici quelques minutes lorsque le standard sera ouvert. Je vous invite donc à apprendre de quoi noter tout de suite. Première page promotionnelle sur Radio Ici et maintenant. Pour retrouver toutes les informations sur notre invité Charles Pugnot Chaman, il suffit tout simplement de consulter son site internet. Son site internet c'est www.lavoidelenergie.com avec un tiré entre chaque mot. Donc, vous mettez un tiré entre chaque mot également entre le L et énergie. la voie V-O-I-E son numéro afin d'avoir plus de renseignements par rapport à vos différentes questions ou pour une prise de rendez-vous. Je vous laisse le temps de prendre votre papier crayon. Donc, le numéro c'est le 06 60 91 03 90 Je répète 06 60 91 03 90 Vous pouvez également avoir des informations complémentaires en adressant vos mails à l'adresse mail suivante info arrobas lavoidelenergie.com encore une fois un tiré entre chaque mot également un tiré entre L et énergie donc l'email c'est info arrobas la-voie-de-elle-elle-energie.com et vous pouvez aussi tout simplement sur un moteur de recherche taper le nom de notre invité ainsi que donc le nom du site vous tomberez directement sur ses coordonnées donc Charles Pugno ça s'écrit donc S-H-A-R-L P-O-U-G-N A-U-D Sachez qu'il y aura un stage intégratif le 15 septembre 2022 sur le travail des ombres le stage s'appelle activer sa puissance et sa souveraineté donc il s'agira de pratiques chamaniques et énergétiques mais pas seulement donc vous pouvez dès maintenant réserver vos places pour ce stage qui aura lieu le 15 septembre 2022 en appelant Charles au 06 60 91 03 90 et nous poursuivons l'émission santé spiritualité sur radio ici et maintenant avec notre invité Charles Pugno donc il y a un thème que vous aviez envie de mettre en avant pour cette émission Charles c'était la rencontre et la non-rencontre et la non-rencontre avec nos mondes émotionnels pourquoi avoir choisi ce thème Charles on vous écoute alors parce que simplement je me suis rendu compte qu'au jour d'aujourd'hui entre les deux polarités habituelles de la non-rencontre émotionnelle c'est à dire à la fois je les refoule c'est vraiment le langage de la psychanalyse ici si je mets dans une caverne je ferme à double tour ou alors je fais semblant de faire comme si ça n'existait pas une sorte de positivité de résistance en quelque sorte ou parfois autre chose et de l'autre côté je me fais envahir je me fais complètement dominer par mes émotions on dirait qu'à chaque fois qu'une émotion se déclenche je suis au milieu de la tempête et je ne suis plus qu'un pauvre radeau ici en perdition alors bien sûr on n'est pas toujours autant dans une polarité aussi caricature d'une polarisation aussi caricaturelle que ça mais entre ces deux extrêmes finalement on ne rencontre pas notre monde émotionnel alors c'est étonnant de voir qu'entre ces deux polarités extrêmes on est toujours en fait en train d'essayer d'éviter la vraie rencontre et la vraie rencontre c'est quelque chose d'important parce que emotion en anglais c'est la motion c'est le mouvement c'est tout ce qui bouge en fait c'est la symptomatique des énergies en mouvement à l'intérieur de nous mais c'est la symptomatique des valeurs passées présentes et en devenir c'est la symptomatique de nos programmes de nos mémoires incarnationnelles aussi de nos programmes familiaux et sociétaux qui réagissent interagissent donc l'idée d'aller à la découverte de nos émotions c'est savoir pourquoi on est activé de cette manière pour essayer d'aller derrière le décor pour essayer de se déprogrammer un petit peu finalement on ne va pas oublier qu'ici ce qui est important c'est quand même d'être un être libre on a l'impression que tout le reste est plus important aujourd'hui je me réalise c'est plus important j'essaye de faire si ou de montrer ça c'est plus important d'acquérir si mais où est la liberté or sans émotion quelle liberté avons-nous aucune la liberté de les nier c'est pas une liberté la liberté d'être manipulé par elle c'est pas non plus la liberté mais derrière aussi il y a quelque chose qui est très important c'est ce qu'on appelle le travail des ombres vous voyez quelqu'un de très important sur ma route c'est Carl Gustav Jung qui a tout de suite positionné les choses alors il n'a pas forcément été entendu de son vivant comme beaucoup de gens qui disent des choses intéressantes mais lui il l'a clairement posé devenir lumineux c'est pas parler ou regarder la lumière toute la journée c'est avoir le courage de descendre dans les ombres et là il y a une force une puissance une intégration supérieure qui va faire de nous le phénix que nous sommes au lieu d'essayer de faire semblant de ne pas en avoir des ombres qu'est-ce qui se passe quand on fait ça typiquement on va projeter sur l'autre alors ça commence chez son conjoint ses enfants son entourage ses collègues de travail la société on en voit en ce moment des exemples flagrants donc tout ce qu'on rencontre pas dans le laboratoire secret de ce que nous sommes dans notre intimité on va le rencontrer en réflexion c'est ce qu'on appelle la loi de la réflexion c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas résolu à l'intérieur de nous va se refléter et pas un peu parce que les temps ont changé l'énergie va très très vite pas seulement dans la matière c'est pas votre débit internet qui augmente simplement c'est pas votre capacité de gérer l'information c'est pas votre circuit neuronal c'est la fréquence le rythme pulsatil qui s'est accéléré depuis pas mal de décennies maintenant et c'est exponentiel ça veut dire quoi ? ça veut dire que de manière presque plus violente encore ce qu'on ne rencontre pas à l'intérieur on va le rencontrer à l'extérieur donc ça va devenir ces espèces de pièges et plus on croit que c'est l'extérieur plus on perd sa liberté puisque la seule liberté pour nous dans certaines situations c'est d'abord et avant tout de se rencontrer soi-même donc ici c'est cette idée d'aller aborder ce continent inconnu qu'on héberge à l'intérieur de nous et aussi une autre idée très intéressante c'est ce que nous on appelle l'investissement émotionnel au lieu d'être simplement le joie de nos émotions il y a l'idée qu'une émotion elle nous appartient quand on commence à travailler avec donc on peut décider de l'investir sous forme d'enthousiasme sous forme d'une colère par exemple qui peut un matin être suffisante pour qu'on décide d'aller dans un chemin de liberté personnelle ça peut être cette tristesse qui nous fait toucher le fond pour qu'on comprenne les profondeurs de ce qui va nous faire ressurgir à la surface après dans une force nouvelle et beaucoup plus enracinée voyez il y a une opportunité à chaque ombre à chaque émotion qui se présente de trouver quelque chose de précieux derrière comme une perle précieuse à l'intérieur des profondeurs de notre océan et comment est-ce qu'on peut faire justement pour trouver cette chose précieuse une fois qu'on a fait face à ces ombres et ces émotions la même chose que faisaient avant les courageuses et courageux qui plongeaient dans l'océan en apnée pour aller chercher les perles au fond de l'océan il faut un peu de courage quand même mais le courage il n'est pas tellement présent à partir du moment où on a pris une décision qui est celle de déjà vouloir le rencontrer ce monde parce que la plupart des gens utilisent des comportements pour ne pas les rencontrer ça peut être tous les types de comportements j'ai pas besoin de les citer tout le monde les reconnaîtra mais ici ce simple petit courage de plonger dans l'eau alors vous savez pour certaines personnes plonger dans l'eau c'est une phobie importante à surmonter ici dans la métaphore qu'on prend donc ça a l'air simple mais ça peut être un peu plus compliqué c'est là où on a besoin d'un petit peu d'assistance mais une assistance qui soit pas un asservissement qui soit juste la présence au bon moment avec précision qui nous emmène là où on peut depuis un seuil plus sécure aller vers cette exploration donc la première chose c'est d'en avoir l'intention de vouloir rencontrer ce monde au lieu de vouloir l'éviter donc ça c'est quelque chose qu'on peut tout simplement très simplement vouloir faire sans autre artifice que ça l'autre outil qui est très important et qui est déjà utilisé dans de nombreuses thérapies c'est la respiration c'est cette idée de récupérer une vraie respiration pas une respiration superficielle pas une respiration symptomatique pas une respiration qui est liée à nos météos internes mais l'idée qu'on peut toujours récupérer un pourcentage de pouvoir respirant qui va tout de suite nous mettre au centre de notre monde émotionnel au lieu d'essayer de s'en extraire malgré l'intensité qu'on est en train de vivre donc quand vous parlez de respiration est-ce qu'on pourrait aussi parler de méditation ? alors dès qu'on aborde l'énergie on aborde tout de suite la conscience c'est ce qu'on appelle en Inde le couple Shiva-Shakti où le Shiva me représente la conscience la Shakti l'énergie vitale et on trouve ça dans toutes les cultures en fait cette idée qu'en fait c'est une unité l'énergie et la conscience quand est-ce que commence la conscience ? quand est-ce que commence l'énergie ? mais à la jonction de l'inspiration et de l'expiration on a le ferment d'une jonction d'une unité entre la conscience et l'énergie qui est déjà un terreau fertile pour beaucoup de choses la manière dont on va respirer va aussi induire un état de conscience vous avez peut-être remarqué que si ma respiration est profonde plutôt basse je vais être dans une présence différente ce qu'on appelle le vrai centrage qui se place au niveau du nombril par exemple si je suis dans une respiration intense il va y avoir des transformations des activations qui vont être possibles une respiration plus douce va m'amener vers plus de fluidité c'est un peu comme un musicien finalement donc l'idée ici c'est de se faire accompagner ou de s'assister soi-même à pouvoir toucher toutes ces dimensions c'est pour ça qu'on a besoin de tous les espaces intégratifs qu'on mentionnait ça s'appelle méditation guidée ça s'appelle séance individuelle ça s'appelle transmission d'outils et en général c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on arrive vraiment à quelque chose de pertinent parce que ça c'est une dimension un petit peu plus subtile on est des petits malins avec nous-mêmes on est des petits malins accessoirement avec les autres mais avec nous-mêmes on s'est raconté des histoires pendant de nombreuses années et c'est pour de très bonnes raisons parce qu'on vous laisse protéger en général mais il y a un moment donné où on va se retrouver à 30, 40, 50 ans avec une sorte de mur infranchissable devant nous et on va dire mais pourquoi ? parce que je me suis raconté des histoires c'est pas que je suis méchant c'est juste que j'ai joué à ça donc maintenant il s'agit de les comprendre de les déprogrammer mais d'avoir des outils pour aller à l'essence ce qu'on appelle ici nous la blessure source pour pouvoir transformer alchimiser et la respiration c'est comme l'air dans le feu c'est vraiment ce qui nourrit la transformation et l'alchimie dont on a besoin pour évoquer rien et une fois qu'on a fait ce travail sur les ombres et sur les émotions qu'est-ce qui se passe en fait ? qu'est-ce qu'on remarque comme changement dans notre vie ? alors les changements sont automatiquement comme on l'a dit liés à notre monde intérieur et tout de suite par la loi de réflexion on va avoir des ouvertures externes et on va s'apercevoir de ce que tout le monde sait c'est que tout est corrélé on sait bien quand on démarre une journée du mauvais pied comme on dit toutes les successions d'étrangetés qui nous arrivent comme si elles nous tombaient dessus le vrai l'inverse est aussi vrai si on est dans un état de conscience d'harmonie de sérénité d'ouverture de connexion avec soi-même les autres le sentent la réalité se met à danser avec nous donc la première chose c'est qu'on va expérimenter des ouvertures on va expérimenter des changements relationnels vous vous souvenez la relation est un des mots-clés de l'approche chamanique ça veut dire que tout de suite nos proches nos relations ou même les gens qu'on va croiser dans la rue vont s'apercevoir sans s'apercevoir de quelque chose alors ils vont le dire à leur manière ils vont dire c'est marrant t'as l'air opposé t'es l'air radiant aujourd'hui t'as fait quelque chose à tes cheveux alors ça c'est des choses que je cite très fréquentes tout de suite en fonction de nos croyances et de notre modélisation on va attribuer ça à ça ah c'est un régime qui a l'air de t'avoir réussi tu dois avoir un bon coiffeur mais c'est pas ça qui se passe ce qui se passe c'est que l'ouverture de conscience est là l'énergie a changé donc la symphonie interactive et co-créative du champ quantique se met tout de suite à interagir avec nous c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction la loi de l'attraction c'est une des dimensions de cette intelligence intime entre nous et tout ce qui est et bien je propose qu'on passe à la partie expérimentale justement avec les auditeurs qui vont avoir la possibilité d'échanger avec vous donc est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur l'échange qu'il y aura avec les auditeurs ou bien au terme de le suspense alors sans parler de suspense on aime bien aller ici un petit peu dans l'ouverture et la liberté parce que vous allez voir que ça va se décliner de différentes manières donc on va simplement aller nager ensemble dans la rivière de ce qui va se passer vous allez voir donc poursuivons l'émission n'oubliez pas que vous allez avoir donc enfin vous avez dès maintenant la possibilité d'appeler au 08 92 23 95 20 pour cette expérience avec notre invité Charles Pognou peut-être que vous voulez peut-être nous en dire un petit peu plus par rapport à l'approche que vous souhaitez mettre en avant oui alors ici ce qui va être mis en avant comme vous dites avec beaucoup de justesse ça va être l'aspect effectivement canalisation je vais rentrer en résonance ici et dans ce cadre là nous allons vous donner des informations qui seront donc des informations pertinentes par rapport à une situation que vous vivez actuellement dans votre existence voilà ce que je peux dire de la manière dont les choses vont se passer d'accord et bien dommage je ne peux pas en profiter sinon j'aurais commencé la première mais j'invite les auditeurs à en profiter au 08 92 23 95 20 Charles nous accueillons Pascaline à présent bonsoir Pascaline alors moi ce que je voudrais ce que je voudrais proposer à Charles c'est en fait je souhaiterais pardonner à mes parents parce que je m'aperçois que même si je suis positive dans la vie quand même j'essaye de vraiment oui de tourner les choses en positif ça me poursuit quand même ça veut dire ça m'oblige à regarder en arrière alors qu'il n'y a pas de raison de regarder encore en arrière c'est contradictoire avec le la voie que j'ai envie de la voie où j'ai envie d'aller dans laquelle j'ai envie d'aller alors déjà merci Pascaline de parler de cette dimension ici ce qui est important à considérer c'est la première chose que je vais vous demander de considérer alors je vais vous demander de fermer les yeux quelques instants et de respirer en notre compagnie ici j'entends très très est-ce que vous m'entendez mieux là est-ce que vous m'entendez très bien alors ce que je vais vous demander de faire c'est simplement fermer les yeux et respirer en ma compagnie quelques instants ça va pas durer longtemps très bien ici ce qui est important c'est de comprendre c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est un grand miroir alors c'est pas une surprise pour vous si je vous parle du miroir que constituent vos parents mais ici c'est quelque chose de précis c'est quelque chose qui est lié en fait à une lutte intérieure entre vous et vous-même qui a été recouvert par de la colère vous voyez c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été enterré c'est comme s'il y avait un coffre avec quelque chose de précieux qui vous appartient et qui parle de votre capacité à vous connecter justement non seulement à vous-même mais à certaines autres choses plus subtiles qui sont vastes qui s'est enterré qui a été mis sous sel presque qui a été presque violemment comprimé quand vous étiez plus jeune et il y a une sorte de rancœur une sorte de colère qui ne connaît plus son origine ici qui se joue et qui est activé par vos parents alors pourquoi c'est difficile à vivre pour vous c'est parce que dans cet espace là vous avez l'impression que vous savez pas d'où ça vient et que vous pouvez pas changer la donne donc c'est un empêchement à être libre pour vous c'est un empêchement à vraiment toucher quoi toucher au-delà simplement de ces capacités que vous avez à sentir les choses du coup ça vous enferme parfois dans certaines compréhensions limitées des choses mais au-delà de ça c'est cette capacité de vous connecter à votre essence ici qu'elle n'est pas honorée de manière complètement épanouissante par l'être que vous êtes du coup quand l'épouvantail entre guillemets que certaines dimensions de votre relation avec vos parents s'approche de vous là il y a quelque chose qui parle de ça vous voyez est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici Pascaline ? Oui Donc ici vous m'entendez ce qui est important c'est que je vais vous proposer aussi un outil concret pour vous aider à cheminer un petit peu plus au-delà du moment intégratif qu'on a eu ensemble la première chose c'est on en a parlé je vous ai demandé de respirer c'est pas pour autre chose que vous faire sentir la zone qui entoure votre nombril et en particulier vous allez si vous êtes d'accord mettre un travers de votre main en dessous de votre nombril et dans la zone qui se situe en dessous de cette jauge là vous avez ici à poser votre autre main posez-la quelques instants et respirez avec nous en arrondissant le dos comme si vous vouliez rentrer un peu plus à l'intérieur de vous-même mais il y a une pierre aussi ici qui va vous aider c'est la rhodocrosite la rhodocrosite que vous allez poser au niveau du thymus et que vous allez utiliser toutes les semaines donc vous avez une semaine pour l'acquérir pendant 28 jours donc ça fait quatre fois dans une séance de 25 minutes vous allez poser la rhodocrosite sur le thymus et vous allez rester pendant 25 minutes avec de la musique agréable et méditatif pour vous et vous allez respirer en gardant la main là où je vous ai demandé de l'avoir aujourd'hui vous faites ça de manière allongée d'accord ? vous espacez chaque séance de 7 jours et ce travail intégratif va vous aider par rapport à ce qui a été évoqué aujourd'hui voilà Pascaline je ne vous entends plus c'est normal j'ai arrêté de parler est-ce que ça fait à peu près sens oui très bien écoutez je vais mettre à exécution ce que vous m'avez proposé passez une très bonne soirée Pascaline et bonne intégration au cours des semaines à venir bonne soirée au revoir alors Laurence était avec nous je pense qu'elle a raccroché tu peux nous rappeler les standards sont de nouveau disponibles vous pouvez appeler donc au 08 92 23 95 20 nous accueillons Laurence à présent bonsoir Laurence bonsoir Laurence je vous appelle parce que c'est un petit peu ce qui se disait à l'antenne et je vous appelle parce que je suis dans des situations où je sens que je suis bloqué à l'intérieur il y a quelque chose qui bloque et j'ai beau essayer toutes sortes de thérapies comportementales et même de la transe et il y a quelque chose qui reste quand même bloqué donc je alors merci d'amener cet espace qu'on pourrait qualifier de presque intime ici c'est très important de comprendre une chose vous allez comprendre quand on va en parler ici c'est cette vague de tristesse profonde qui a été recouverte comme par un glacis de colère de frustration mais c'est pas la colère la frustration le principe important ici c'est comme la glace ce qui est important c'est en dessous il y a un vrai courant ancien quand je dis ancien ici j'espère ne pas vous choquer en parlant de quelque chose qui est du domaine de l'incarnation ici c'est à dire c'est un peu comme si cette tristesse ce vague à l'âme avait toujours été présent ici dans les profondeurs sauf que dans cette vie il y a quelque chose qui par rapport à des événements précis de votre existence dont on ne va pas parler ici a créé une réaction de colère qui est aussi une protection est-ce que déjà vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici parfaitement c'est très fluide vous voyez et c'est ça qui rend les choses alors un petit peu complexes c'est parce que vous avez du coup quelque chose qui pourrait ressembler à un cocktail en même temps quelque chose de solide qui est là pour protéger quelque chose qui s'il était touché ressemblerait à quelque chose de trop vaste vous voyez alors c'est pas ce que vous pensez dans l'intégralité de ce que vous êtes mais il y a des parties de vous qui se sont mises en protection contre d'autres parties de vous-même du coup dans cette dimension là il y a quelque chose qui ne peut plus vraiment avancer avec la fluidité que vous voudriez alors pour vous aider à casser la glace et pour toucher de manière intégrative l'océan de la tristesse qui finalement qui peut se mettre à couler avec sa beauté pour régénérer les parties de votre âme qui en ont besoin là aussi je vais vous proposer un petit travail intégratif je vais vous demander d'ici 19 jours très exactement à la tombée de la nuit d'allumer deux bougies vous allez allumer une bougie jaune pardon 19 jours à la tombée de la nuit vous allez allumer deux bougies une bougie jaune et une bougie orange pendant une heure je vais vous demander de vous allonger mais sans dormir vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir dormir vous allez avoir comme une énergie très importante pendant ce segment ensuite je vais vous demander d'étendre les bougies et d'aller prendre une douche une douche qui sera longue pas tellement dans son chrono entre guillemets mais dans son intention d'allonger de purifier tout ce que vous êtes et à la suite de ça vous allez voir une ouverture dans la glace qui va vous permettre d'aller boire des verres d'eau fraîche à la source de ce qui se cache derrière même votre tristesse et qui en se remettant à se mobiliser va pouvoir créer une dynamique de fonte des glaces et de printemps voilà ce qu'on est en train d'annoncer pour vous ici en vous remerciant d'être venu vers nous aujourd'hui avec plaisir merci pour ton appel Laurence bonne soirée merci bonne soirée au revoir nous accueillons Valérie juste avant je vais demander à Valérie de patienter quelques instants car c'est l'heure de partager les coordonnées de notre invité Charles Pugnot et tout de suite après on va commencer à prendre vos appels et donc c'est Valérie qui interviendra juste après c'est donc la deuxième page promotionnelle sur Radio ici et maintenant dans le cadre de l'émission santé spiritualité c'est notre invité ce soir Charles Pugnot Chaman vous pouvez consulter son site internet www.lavoidelenergie.com avec un tiré entre chaque mot donc www.lavoidelenergie.com il y a aussi un tiré donc entre le L et énergie la voix donc V O I E le numéro 06 60 91 03 90 je répète 06 60 91 03 90 vous pouvez également adresser vos demandes à cette adresse email info arrobase la voix de l'énergie point com encore une fois n'oubliez pas un tiré entre chaque mot Charles Pugnot vous propose un stage intégratif ce sera le 15 septembre 2022 mais dès maintenant vous pouvez vous inscrire ce sera sur le travail des sombres le thème donc du stage c'est activer sa puissance et sa souveraineté donc il s'agira de pratiques chamaniques et énergétiques mais pas seulement en tout cas pour avoir plus d'informations je vous répète et rappelle le numéro de Charles Pugnot 06 60 91 03 90 vous pouvez également sur un moteur de recherche taper la voix de l'énergie plus loin Charles Pugnot pour tomber sur son site internet et ses coordonnées donc Charles Pugnot S H A R L P O U G N A U D Et on remercie Valérie d'avoir patienté bonsoir Valérie tu es à l'antenne bonsoir bonsoir Valérie je dois poser une question alors c'est pas nécessaire on peut aller tout de suite dans le vif du sujet c'est même une autre manière d'aborder les choses ici ce qui est important à souligner dans un premier temps pour vous ce soir Valérie alors je cherche pas à limiter ce que vous êtes à ce que je vais dire mais c'est quelque chose qui a besoin d'être dit ici c'est cette espèce de mélasse anxiogène sur lequel vous partez vous passez une partie de votre existence émotionnelle qui provoque des glissades en quelque sorte dans ce que vous êtes et parfois ça patine un peu est-ce que déjà vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici en fait alors glissades et ça patine je dirais que j'ai des choix à faire je me sens déjà très très avancée dans les glissades on va dire donc je ne glisse pas trop mais j'ai juste des hésitations et des choix à faire est-ce que vous reconnaissez ce monde un petit peu anxiogène dont je parle c'est ça déjà que j'aimerais que vous plus ou moins disons des choses répétitives je dirais plus des choses qui se répètent alors je souhaite en fait faire émerger pour connaître un peu plus les axes un peu plus précis on va dire très bien et qu'est-ce qui je suis quelqu'un qui balance entre une idée ou une autre et pourquoi ça balance entre une idée et une autre ah bah je ne sais pas justement je pense que c'est mon signe alors on va revenir à ce qu'on était en train de dire je vais vous demander de fermer les yeux et d'entre-ouvrir la bouche ici on parle d'angoisse on parle pas d'angoisse forcément consciente on est bien d'accord sinon ça serait clair et net ça serait montré dans l'édifice que vous êtes or aujourd'hui ces blocages dont on parle ces empêchements ou plutôt ces optimisations aussi pour être plus ce que vous êtes elles ont besoin de reconnaître puisqu'on parle d'émotion aujourd'hui qu'il y a quelque chose ici qui est du domaine du terrain miné par une angoisse sourde c'est pour ça qu'on insiste aujourd'hui là-dessus parce que reconnaître ça c'est vous permettre de comprendre ce qu'il y a juste en dessous et ça résonne un petit peu avec ce qu'on disait pour la personne précédente c'est à dire qu'en dessous de ça il y a une vraie puissance de vie qui n'arrive pas complètement à être intégrée et disponible ou on pourrait dire biodisponible pour ce que vous voulez créer dans votre existence est-ce que ça fait un peu plus sens quand on met un peu de mâchelle dans la jungle en fait je connais déjà un petit peu ce processus oui alors ça fait sens évidemment parce que je sens que c'est conscient la plupart du temps très bien j'arrive à très souvent à cerner le moment où ça passe de l'inconscient au conscient très bien et le mot angoisse c'est ok pour vous c'est parce que alors ça peut arriver mais c'est assez rare très bien on a bien dit que c'était subconscient oui vous voyez pourquoi parce qu'il y a quelque chose qui protège ici alors il y a quelque chose qui avance très vite vous voyez ça va nous permettre un petit peu d'aller un peu plus loin on n'est pas des êtres unitaires vous en êtes peut-être aperçu on est quand même un collectif à l'intérieur de nous donc il y a l'esprit l'esprit il va très vite votre esprit il va très vite il a déjà envie d'être beaucoup plus loin qu'il n'est déjà le problème c'est qu'il n'y a pas que l'esprit on est bien d'accord on est tous là-dedans donc l'idée c'est qu'il y a des dimensions de ce que vous êtes qui vont à des vitesses différentes et aujourd'hui notre travail ensemble il est simple c'est de permettre à cette partie qui traîne encore un peu de la patte derrière de venir rejoindre le chariot qui veut aller vers l'avant et qui s'appelle l'esprit pour ça moi ce que je peux vous proposer si vous êtes ouverts à cette possibilité c'est l'utilisation du quartz vous savez le quartz on le banalise parce que c'est quelque chose qu'on a l'impression de voir facilement mais c'est une pierre extrêmement puissante qui a toujours été utilisée par les chamanes nous notre proposition ici c'est d'emmener un quartz brut comme cristal compagnon dans votre quotidien pour apporter sa clarté et sa précision surtout sur votre monde émotionnel et pour travailler ça on vous propose de porter ce cristal après l'avoir préalablement purifié énergétisé ça c'est important donc là je vous inviterai à vous renseigner par rapport à ça de le garder comme cristal compagnon sur une durée de 5 jours non-stop alors bien sûr le soir vous arrêtez pour arriver dans votre monde émotionnel à créer une dynamique unitaire qui va vous permettre d'avancer d'une seule unité vers les objectifs qui sont les vôtres pour être sûr qu'il n'y ait pas des petits ralentissements et là c'est un peu un euphémisme sur la route est-ce que ça fait sens ce qu'on est en train de vous proposer ? oui j'aime bien le côté unitaire c'est tout à fait ce qu'on est venu faire aujourd'hui avec vous c'est nous assurer que toutes les formes d'unité optimisées sont là en présence pour vous et c'est ce travail intéressant qui s'ouvre à vous maintenant voilà Valérie d'accord merci beaucoup très bonne soirée à vous et merci d'être venu jusqu'à nous bonne soirée au revoir Valérie alors nous continuons l'échange cela dit vous avez la possibilité d'intervenir c'est que voilà le temps passe vite et on arrivera enfin on arrive oui petit à petit vers la fin de l'émission on va en profiter pour échanger avec notre invité donc tout à l'heure en ce qui concerne la lithothérapie vous nous expliquiez que eh bien vous proposez également des formations pour devenir lithothérapeute eh bien est-ce qu'on peut avoir plus de précisions est-ce que ces formations sont réservées à des personnes en particulier est-ce qu'il faut avoir déjà certaines connaissances ou bien est-ce que voilà c'est ouvert à tout le monde alors en ce moment nous avons suspendu juste les formations en lithothérapie au sens des formations professionnalisantes parce que je vais sortir un livre bientôt donc je me consacre à l'écriture de ce livre sur la lithothérapie en attendant et pendant ce laps de temps nous avons des ateliers et des stages qui permettent de continuer le travail de transmission mais de manière plus comment dirige comment pourrais-je exprimer ça spécialisée c'est-à-dire qu'on va aborder des thématiques spécifiques par exemple le dernier en date ça a été sur l'optimisation émotionnelle donc comment justement on peut transformer nos ressources émotionnelles en quelque chose qui soit un investissement intéressant à amener dans les dimensions de notre vie qui souhaitent évoluer un petit peu donc ici on est vraiment dans plutôt des transmissions ciblées qui peuvent avoir lieu sur une durée déterminée dans laquelle on va pouvoir parler de l'outil minéral en pertinence avec une thématique qu'on va aborder qui est une thématique qu'on a reçue par guidance et qui est une thématique importante qui a besoin d'être amenée au champ et est-ce que les séances en astrologie sont d'actualité ? oui alors ça c'est vraiment important on revient à la mission du chaman le chaman j'en parlais avant l'émission c'est l'essence c'est la même mais les les services sont variés de tout temps on est allé voir le chaman comme celui à qui on va raconter ses blocages celui qu'on va aller voir parce qu'on a un problème physiologique et puis aussi l'aspect prophétique l'aspect où on va se projeter dans un espace-temps plus vaste et on va pouvoir avoir des réponses aussi pour les gens ça c'est un aspect important du travail du chaman donc l'astrologie ici est un des outils en pertinence pour continuer avec précision à servir l'évolution de la personne il faut voir que l'astrologie est un outil évolutionnaire absolument extraordinaire où on travaille les archétypes aussi de qui nous sommes donc il y a une richesse derrière qui est absolument incommensurable pour l'évolution et le développement de l'individu que nous sommes alors on va peut-être poursuivre sur ce sujet après l'auditrice Asia qui souhaite échanger avec vous bonsoir Asia en fait c'était Asia bonsoir Asia bonsoir Asia alors j'ai voilà je suis en construction voilà en construction je dirais et je voudrais certaines enfin savoir comment ne pas enfin ne tromper je comment dire je suis un peu autodidacte j'essaie de m'ouvrir à autre chose et voilà et je je sais pas si je vais vraiment dans la bonne voie voilà comment comment faire alors c'est un peu difficile comme question alors ici on va parler de vous puisque c'est toujours vous le centre de tout ce qui se passe autour et de ce qui se passe à l'intérieur ici on a besoin ensemble de rencontrer une partie de ce que vous êtes qui est une partie qui a littéralement incarné le mot est vraiment important parce que ça se passe dans le corps physique comme des coups de canif comme des petites griffures comme quelque chose d'extrêmement agressif comme quelque chose d'agressif et de répété comme si cette partie de vous-même avait vécu une forme de harcèlement vous voyez et pourtant ce harcèlement est difficile à la fois même pour l'être conscient que vous êtes et pour d'autres personnes autour à comprendre c'est comme s'il y avait le souvenir de quelque chose ici du domaine du harcèlement déjà est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire ? plus ou moins plus ou moins d'aller fermer les yeux oui oui je vois vous voyez c'était oui c'est un coup de griffe je dirais plutôt de oui de démangeaisons vous voyez c'est très lié à la peau vous voyez quand on parle de quelque chose de répété vous voyez coup de griffe démangeaisons harcèlement c'est comme si ça vous lâchait pas la grappe cette histoire est-ce que vous comprenez ? mais c'est légèrement passé légèrement passé alors nous ici c'est pas tellement la manifestation physique qui nous intéresse parce que la manifestation physique elle disait quelque chose des profondeurs c'est pour ça qu'on va revoir ça ensemble parce qu'aujourd'hui vous avez tout un tas de questions derrière la question que vous avez posée c'est tout un tas de choses que vous souhaitez explorer et le domaine de l'exploration est important mais pour vraiment vous ouvrir parce que ça aussi ça fait partie de la question que vous nous avez formulée vous ouvrir à un espace plus vaste dans lequel vous allez pouvoir explorer en toute quiétude tout un tas de choses qui sont importantes pour ce que vous êtes il y a besoin de rencontrer cet espace parce que la peau c'est quoi ? c'est la respiration vers le monde c'est la communication vers le monde je vous rappelle que la peau c'est comme des poumons il y a des pores c'est comme des petites portes ouvertes vers l'extérieur donc si toutes ces portes commencent à respirer vous allez pouvoir passer dans l'espace où vous souhaitez être qui va être le sas qui va vous amener vers les chemins que vous souhaitez avoir vous voyez vous appelez en fait de vos voeux des manifestations de bâtons des témoins qu'on vous passe qu'on vous éclaire vers un chemin particulier et pour ça il faut que les petites portes qui jusqu'à maintenant étaient entrefermées ou entreouvertes si on veut puissent s'ouvrir en confiance et toutes ces démangeaisons qui étaient en fait des manifestations plus émotionnelles fréquentielles et vibratoires elles étaient un peu en train de faire du brouillage radio ici vous voyez donc ici pour pleinement accéder à ce sas cette spatialité vous avez besoin de traverser ça pour ensuite sentir un peu plus les synchronicités vibrantes qui vont vous amener là où vous souhaitez aller est-ce que vous comprenez un petit peu plus ce qu'on est en train de dire maintenant oui en grosso modo oui et comment enfin il faut suivre enfin c'est un petit peu mieux se connaître mais comment être sûr qu'on va dans la bonne direction je veux dire ce qui est important c'est ce que je disais au cours de l'émission pour vraiment savoir si je suis sur la bonne route il faut travailler ma connexion avec ma guidance et c'est pas ici on a un claquement de doigts ensemble qu'on va le faire on est bien d'accord c'est un accompagnement c'est quelque chose qui a besoin de se faire sur la durée comme vous avez des appris plus ou moins consciemment à ne plus être complètement à 100% connecté à votre guidance il y a besoin d'un petit ton derrière pour se réapprendre à et le faire dans des conditions sacrées ici je vais vous donner un processus si vous êtes d'accord qui va déjà vous accompagner vers un déblocage et vers une activation de ce qui va vous permettre de détecter avec plus de pertinence ce qui est juste pour vous je vais vous proposer de faire une série de trois bains rituels si vous êtes d'accord c'est ok pour vous ou pas ? trois bains consciemment alors je vais vous expliquer c'est très simple le premier que vous allez faire sera dans neuf jours vous allez prendre un bain vers onze heures pas avant au jour indiqué un bain dans lequel vous mettrez du sel de guérande et vous mettrez de l'huile essentielle de géranium rosa deux gouttes d'huile de jojoba je vais vous demander d'allumer une bougie blanche et une bougie rouge à côté de votre baignoire vous allez rester dans le bain autant de temps que c'est juste pour vous ensuite vous allez compter douze jours et vous allez refaire le même processus à onze heures le soir et ensuite vous allez compter vingt-quatre jours et vous allez refaire le processus une dernière fois donc neuf douze vingt-quatre rappelez-vous cette temporalité alors je vais répéter le premier bain dans neuf jours oui ensuite vous allez je vais répéter ce qui se passe dans le bain ensuite douze jours après cela vous allez avoir le deuxième bain ensuite trente-six jours donc vingt-quatre jours de plus encore vous allez avoir le troisième bain vous voyez c'est de plus en plus long l'intervalle dans le bain vous allez mettre du sel type sel de guérande je vous ai dit de l'huile de jojoba et de l'huile essentielle de géranium rosa et deux bougies ça doit être fait après onze heures voilà tout ce que vous avez besoin de savoir le reste va être du domaine de votre expérientiel et vous appartir en propre voilà ce qu'on pouvait faire ensemble dans le cadre de ce que vous êtes venu apporter au champ merci d'être venu vers nous bonjour merci bonne soirée et merci à vous tous bonne soirée au revoir bonne soirée Asaya et donc il nous reste encore du temps je rappelle le numéro pour vous accueillir c'est le 08 92 23 95 20 donc juste avant l'intervention de l'auditrice Asaya on était en train de parler des séances en astrologie justement c'est un sujet je pense qui devrait sans doute intéresser nos auditeurs et nos audistrices en ce moment puisque à chaque fois lorsqu'il y a la nouvelle année les personnes ont envie d'en savoir plus par rapport à l'astrologie annuelle pouvez-vous peut-être nous en dire un petit peu plus par rapport à cela alors ici on parle de beaucoup de choses bien évidemment il faut comprendre que le miroir astrologique l'astrologos c'est-à-dire le langage des étoiles est un miroir interactif entre nous et tout ce qui est à 360 degrés dans toutes les directions alors ici on a un champ qui n'est pas que prévisionnel mais qui est là pour nous parler de ce qui rentre en résonance avec nous et qui est accentué dans certaines périodes on parle dans ces cas-là de transit et de choses comme ça ce qui sont importants à considérer pour savoir aussi le travail qu'on a besoin de fournir parce qu'on sort à peu près tous de ces archétypes astrologiques du passé où on était dans le déterminisme on est plutôt dans un outil ici qui va nous aider à comprendre les enjeux personnels individuels transpersonnels collectifs familiaux etc des périodes que nous allons traverser comment dépasser certains paradigmes qui avaient leur valeur avant mais qui n'ont peut-être plus de valeur voilà l'invitation des transits et il y a beaucoup de choses très intéressantes à voir sur un travail astrologique qui nous permet donc de baliser ces dimensions-là pour aller vers une évolution personnelle et être toujours plus de soi dans des conditions qui soient toujours plus vibrantes plus justes en effet l'astrologie c'est vraiment aussi un très grand sujet on pourrait en parler des heures mais bon il nous reste très peu de temps quelques minutes seulement pour répondre à Sandrine qui souhaite également échanger avec vous bonsoir Sandrine oui bonsoir chère Morgane et bonsoir cher monsieur bonsoir Sandrine oui c'était j'appelais pas du tout concernant enfin pour parler de moi vous pouvez poser une question plus globale concernant la planète Terre et ce que nous en avons fait et surtout d'après vous est-ce que le champ vibratoire entre guillemets bipédique sapiens sapiens augmente parce que quand je pose le pied dès que je pose le pied hors de chez moi pour vous donner un exemple assez frappant je ne vois que des fourrures au col de par cas donc une fourrure au col c'est un animal supplicé dépecé vivant ou bien électrocuté par la zone anale vivant donc je ne sais pas si ce champ vibratoire augmente que pensez-vous de cela et vu l'état dans lequel nous avons laissé notre planète Terre c'est-à-dire comme dit l'autre quand tu vas au WC tu es content au retour de le retrouver aussi propre qu'on te les a donnés chez des amis ou ailleurs donc je ne vais pas comparer la planète sublime la planète bleue à un WC mais voilà donc la planète a été faussoyée ou en seme nuit donc c'est vraiment une question globale au niveau je sais que les chamanes sont au travail d'arrache-pied sur toute la planète il y a des chamanes à l'ouest à l'est à l'ouest septentrionbre au nord au sud et qu'ils y travaillent et qu'ils sont en intrication quantique avec cette planète Terre en intrication tout court mais il y a des chamanes aborigènes des chamanes bouchemaines des métis aux Amérique du Nord Amérique centrale Amérique du Sud Sibérie bon ça ce n'est pas ces personnes dominantes qui manquent et donc des chamanes comme vous j'imagine cher monsieur Charles je ne sais pas très bien compris votre nom alors Sandrine mon nom c'est Charles il faut savoir une chose là je vais parler de ma vie personnelle moi depuis maintenant quand même un certain temps j'ai fait le choix de ne pas par exemple prendre la vie animale pour me nourrir c'est un choix qui n'engage que moi parce que j'ai été guidé à le faire par le champ mon travail étroit avec tous les règnes fait que bien sûr de facto comme toute personne qui travaille dans l'espace qu'on a en commun on va être dans un respect absolu de tous les règnes c'est une évidence on n'a pas besoin d'en parler ici donc forcément on est dans une interaction intime avec tous les mondes mais pas seulement les mondes visibles qui font qu'à la fois on prend la pleine conscience de tous les comportements et on a besoin d'ouvrir notre coeur et notre compassion aussi au fait qu'on a tous fait des petites bourdes qui ne sont pas toujours allées dans le sens d'un travail de compassion et d'amour pour celle qui nous a donné la vie c'est à dire la terre-mer mais aussi ici ce qui a besoin d'être compris c'est que ce qu'on appelle la pollution ou ce qu'on appelle ces formes de disrespect ont besoin de commencer par un travail de guérison parce que vous voyez avec toute la violence qu'on s'inflige à soi-même et le manque de confiance qu'on a et donc le manque de confiance qu'on a vis-à-vis de soi-même et de tout ce qu'on est on finit par projeter beaucoup de brutalité et d'inconscience autour de nous autour de nous ça commence par les gens qui sont autour de nous les animaux qui sont autour de nous la manière dont on traite la réalité est-ce qu'on est respectueux les uns des autres vous voyez vous avez raison il y a beaucoup de choses à faire mais la première chose c'est faire un retour sur soi-même parce que c'est là où le pouvoir réside c'est ce qu'on dit dans le Talmud on dit l'action de chaque personne engage l'humanité tout entière il y a l'idée du miroir toutes nos inconsciences toutes nos ombres tout ce qu'on n'a pas rencontré à l'intérieur de nous va ressortir dans ce que on peut considérer parfois quand on est dans cette situation de conscience comme une sorte de déchetterie à celles ouverte vous voyez parce qu'on voit tout ce qui n'est pas résolu mais derrière vous voyez c'est peu de choses par rapport à toute la beauté qui nous nourrit de manière inconditionnelle la beauté d'une rivière qui se met à couler la beauté d'un geste qui passe inaperçu d'une personne qui a d'une autre personne à se relever donc chaque jour on fait des choix éthiques est-ce qu'on est de la solution ou est-ce qu'on est du problème et parfois on est un peu des deux mais on se reprend on se récupère c'est du funambulisme de se récupérer dans un équilibre et une justesse c'est un travail conséquent qui parle à notre intériorité et à tout ce qu'il y a autour de nous guéris toi-même guéris le monde on est au même endroit le taux vibratoire très bonne question vous savez quand l'énergie commence à augmenter c'est un peu étonnant ce qui se passe on pourrait croire que l'énergie augmente et que tout va aller bien mais c'est pas ce qui se passe peut-être avez-vous fait des cours de yoga ou des méditations très intenses vous êtes très très bien vous vous sentez très très bien et derrière il y a tout ce qui est non résolu qui ressort tout l'ego qui revient au galop la colère qui revient parce que l'énergie elle est neutre elle va augmenter le plus et le moins de manière indifférenciée donc le taux fréquentiel et vibratoire de la planète il peut avoir aussi une forme de paradoxe c'est que du coup nos ombres et nos lumières vont être plus contrastées nous donnant parfois l'impression qu'on est en arrière mais en réalité l'énergie elle fait son travail elle nous montre nos ombres elle nous montre ce qu'on n'a pas envie d'accepter à l'intérieur de nous-mêmes et qui forcément va ressortir un jour ou l'autre voilà ce que je pouvais vous dire ce soir Sandrine et bien Sandrine a dû écouter la réponse à travers sa radio en tout cas merci pour cette question on arrive déjà à la fin de l'émission il nous reste seulement quelques minutes pour écouter la conclusion de notre invité en tout cas le dernier message qu'il a envie de partager avec nous et également d'ici donc la fin de l'émission revoir ensemble comment est-ce que vous pouvez retrouver Charles Pugnot après après donc l'émission vous avez le mot de la fin Charles quel est le message que vous avez envie de transmettre ce soir à nos éditeurs alors c'est intéressant parce que moi je suis en service pour tous les rythmes c'est pour ça qu'on parlait d'astrologie on parlait de beaucoup de choses et là la saisonnalité de notre travail d'aujourd'hui nous a fait partir de nous pour revenir vers nous en passant par beaucoup de belles choses et quand je dis belles choses dans une perception plus vaste que la dualité entre ombre et lumière bien et mal de voir toutes les tonalités qui se sont retrouvées ici présentes dans l'espace de cette émission et qui nous ont parlé de tout ce qu'on traverse tous et toutes en fait là où on veut peut-être pas reconnaître des choses qui sont présentes à l'intérieur de nous et qui nous gênent on fait tous ça de temps en temps et on continuera à le faire l'idée aussi de voir des choses et de pas trop savoir ce qu'on peut en faire et puis d'observer le monde avec parfois un mélange d'émotions plus ou moins alignées où on a un peu envie de se révolter c'est juste aussi de prendre position par rapport à toutes ces choses et aussi de voir que notre monde intérieur et notre monde extérieur c'est ce qu'on disait au début de l'émission c'est pas des choses différentes il n'y a pas mon chez moi et puis l'extérieur il n'y a pas moi et l'autre il n'y a pas les femmes et les hommes c'est vrai jusqu'à un certain point tout ça c'est encore une fois des jeux transitoires ce qui est important aussi de comprendre c'est qu'on est tous là à tous les endroits et qu'on a tous nos zones d'ombre nos zones de lumière nos moments faciles nos moments de grâce et la beauté du parcours c'est pas seulement de le voir chez les autres de le voir autour de nous mais d'accepter que finalement c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous et cette simple acceptation est médecine au sens chamanique du terme voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui en vous remerciant beaucoup pour toute la beauté de la contribution de tout ce qui a été amené à cette rivière d'aujourd'hui merci à vous Charles Pugnot Porsi avec maintenant la toute dernière page promotionnelle pour retrouver notre invité après cette émission rien de plus simple que de l'appeler au 06 60 91 03 90 je répète 06 60 91 03 90 vous pouvez également consulter son site internet www.lavoiedelenergie.com avec un tiré entre chaque mot il y aura un stage un stage intégratif donc le 15 septembre 2022 sur le travail il y a des ombres et sur la donc le thème ce sera activer sa puissance et sa souveraineté vous pouvez là aussi avoir plus de renseignements et réserver vos places en appelant Charles Pugnot au 06 60 91 03 90 donc sur un moteur de recherche vous pouvez également taper la voie de l'énergie Charles Pugnot donc j'appelle le nom et prénom S-H-A-R-L plus loin P-O-U-G-N-A-U-D C'est donc la fin de cette émission vous pouvez à présent poursuivre l'écoute sur le canal 9A de la RNT ou bien sur les applications radio pour smartphone et aussi sur le site ici-et-maintenant.com excellente soirée à toutes et à tous merci Charles à bientôt merci beaucoup au revoir bonne soirée merci à tous merci à tous